bon salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous sommes le vendredi 20 janvier je vous retrouve aujourd'hui à la ferme tout simplement je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo trois jours avec moi donc ça va être un format de vidéo où on va passer trois jours ensemble tout simplement on va passer aujourd'hui vendredi samedi et dimanche ensemble parce que du coup comme vous pouvez voir c'est blanc derrière moi il a neigé tout hier soir il a neigé à gros flocons et il est tombé beaucoup de neige donc hier soir on avait 15 cm ce matin ça a fondu un petit peu mais il y en a toujours autant il devait avoir une dizaine de centimètres aux endroits où il y en a le plus c'est vraiment magnifique les paysages c'est tout blanc c'est c'est super beau donc là du coup ce qui va se passer aujourd'hui pour expliquer un peu le programme cette vidéo donc là je prévu aujourd'hui du coup on va s'occuper de l'alimentation des vaches faut que j'allume tout le troupeau qui est derrière moi et les vaches d'engraissement va s'occuper de faire ça ce matin donc là il doit être aux alentours des 7h30 8 heures donc là il est vraiment très très tôt je me suis levé j'ai emporté le drone pour faire un maximum de plantes et de la beauté des paysages avec la neige je dis que j'allais en profiter du coup aujourd'hui on va s'occuper d'alimenter le troupeau ensuite cet après midi j'ai prévu je voulais mettre un coup de débroussailleur la semaine dernière autour de tous les bâtiments et autour de l'entrée de la ferme sauf que j'ai pas pu le faire la semaine dernière parce que j'ai manqué de temps et là aujourd'hui c'est la neige qui va m'en empêcher donc si ça fond cet après midi je ferai ça cet après midi si ça fond pas je ferai ça dimanche suivant comment je pourrais le faire enfin du moins je le sais quand je pourrais donc je vais vous faire deux trois plans et puis après on va attaquer à s'occuper du troupeau bon l'alimentation ça va pas être compliqué là en ce moment elles sont au fond après je vais attaquer à de l'enrubanage comme ça je vais pouvoir expliquer un peu j'avais dit dans la précédente vidéo j'ai fait une vidéo trois jours avec moi il ya quelques jours quelques semaines j'avais précisé je ferai une vidéo pour parler un peu de l'alimentation du troupeau et tout donc je vais essayer de le faire dans cette vidéo pour vous en parler un peu de tout donc là en ce moment elles sont qu'au fond parce que j'ai pas encore version d'un rubanage et les stocks vont être vraiment limite l'hiver a conduit à la sécheresse qu'on a eu au printemps et cet été on a manqué de foie donc ça va être limite pour passer la fin de l'hiver donc voilà pourquoi sont qu'au fond et je donne pas encore bon allez moi je fais décoller le droit j'ai offert deux trois plantes tant que la neige n'a pas fondu parce que ça risque de fondre avant d'rui on a eu des températures hier où il faisait des deux trois degrés quand il est g là ce matin on s'est réveillé faisait moins 7 degrés parce que ça a fait tout gelé vraiment donc et là il y en a en fait le truc c'est que là il n'a pas du tout gelé tu vois qu'on pense sous mes pieds ça craque de partout il n'a pas gelé du coup cette nuit quand il a gelé visage du gel pour la nuit prochaine donc ce soir ils annoncent du gel et ils annoncent surtout de la neige toute la nuit soir aussi donc moi ça faisait bon moment que j'avais pas vu ça ici ça fait depuis 2013 que j'ai pas vu de neige chez moi à la montagne je la vois mais chez moi ça faisait bon moi que j'avais pas vu de neige donc allez moi je fais décoller le droit je vous fais deux trois plans et puis après on va attaquer ça donc j'espère sur ce que la vidéo vous plaira comme d'habitude mettez un pouce bleu abonnez-vous et moi je souhaite une bonne vidéo c'est parti j'espère qu'on va Sous-titrage ST' 501 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 On fait une ronde dans le troupeau tout simplement pour faire le bouclage des veaux, vérifier les boucles sur les vaches. S'il ne manque pas des boucles et des choses comme ça. Il n'y a pas beaucoup sale du tout ce matin. Donc là en fait ce qui va se passer ce matin, il y a deux bottes de foin. Je vais attacher tous les cornadis ici. Donc là il doit être autour des 9h30, je donne rendez-vous à mon père à 10h30 le temps que je m'occupe des vaches. Donc là je vais attacher tous les cornadis, elles vont venir se loger. Et après je verrouille après qu'une fourche ou un piqué ou quelque chose, je verrouille les cornadis. Et une fois que tout est verrouillé, justement après je viens donner mon foin. Et une fois que le foin est donné, une fois que c'est tout bien poussé, je vais m'occuper de l'engraissement. Pareil j'attache, mais là c'est du granulé du coup c'est le pas du foin. Et là j'ai fait le compte hier, j'ai bouclé les veaux la semaine dernière. Et le bouclage des veaux la semaine dernière j'en ai bouclé 7. Et là du coup j'en ai bouclé 7 et là je les ai comptés hier soir en devant la paille. Il y en a 5 ou 6 à boucler, de plus qui sont des. Donc il faut savoir que nous, la période des veillages se fait aux alentours du mois de novembre jusqu'à février. Et elle reprend généralement mai, juin, juillet. Généralement c'est ça la période des veillages. Alors la période des veillages c'est marrant, mais quand elles sont dehors dans le pré, c'est bien moins marrant pour les boucler. Parce qu'il faut courir dans tous les sens. Ah putain mais c'est vrai que ce cornadi là c'est le bordel. Voilà, on va s'occuper d'attacher tout ça. Et une fois tout attaché, ben après, celui là je le ferai en dernier le corni. Une fois que j'aurai tout attaché après, ben du coup on attaque à donner le foin et tout. Et quand ça se sera fait, donc, on va rentrer dans cet abus avec des lasso en attrape, en boucle. Je vais te montrer comment ça se passe pour que tu comprennes bien comment ça marche. C'est pas bien compliqué à boucler, c'est juste deux boucles à chaque, une boucle à chaque oreille. C'est de l'identification et tu vas voir, c'est super simple. Alors moi je vais finir de faire ça et puis on se retrouve après pour que je te montre tout ça. A tout à l'heure. Alors, on boucle les veaux tout simplement pour leur établir le passeport, qui est l'équivalent d'une carte grise aux voitures, qui le suit de la naissance jusqu'à sa mort, à l'abattage ou à l'écarissage. Ensuite, il est identifié, on identifie dessus la mère d'origine, le père d'origine et donc le petit veau, femelle ou gassot. Nous avons un délai de 7 jours pour faire l'identification entre le moment où il naît et où il est bouclé. Voilà ce qu'on peut dire sur l'identification de l'animal.